Il est marrant de voir à quel point de simples chips peuvent déclencher une véritable tempête dans le milieu assez fermé des journalistes spécialisés dans les jeux vidéo. C'est mon coup de gueule de la semaine et il se nomme Doritos Gate. Je trouvais ça assez marrant d'appeler ça le Doritos Gate parce que ça me fait penser au Watergate vu que c'est des élections américaines, ça tombe plutôt bien en ce moment. Bon là on n'a pas de voleurs qui ont loupé leur coup dans le Parti démocrate mais ce sont un simple paquet de chips et de boissons gazeuses qui vont peut-être entraîner dans leur chute certaines pommes pourries. Notre affaire débute la semaine dernière avec une image polémique et qui a très rapidement fait le tour du web. On peut y voir le journaliste canadien Jeff Kegley, présentateur de GTTV, l'air désabusé et posant entre une affiche d'Allo 4 des bouteilles de Mountain Dew et des paquets de chips Doritos. Autant dire l'incarnation même de l'homme sandwich est totalement aux antipodes du métier de journaliste. Et une image comme celle-là n'a pas laissé tout le monde de marbre. Alors pour ceux qui se posent la question avec l'histoire de Mountain Dew et de Doritos, il faut savoir que c'est une grosse compagnie, c'est je crois Pepsi Cola compagnie, qui fait ça régulièrement. En fait ils smaquent avec un jeu, en l'occurrence Allo 4. Et quand tu achètes des paquets de Doritos ou des bouteilles de Mountain Dew, tu peux avoir des codes qui te permettent de débloquer le double point d'XP sur Allo 4, avoir des pièces d'armure et ainsi de suite. Il est quand même à noter que lors de l'interview, parce que Jeff Kegley était interviewé par un autre mec, il est quand même plaisanté sur une île déserte, s'il partait il emporterait avec lui des bouteilles de Mountain Dew. Donc ça ne lui pose aucun problème de faire la promo d'un produit qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo, c'est hallucinant. Le premier dégainé fut Robert Florence, humoriste, passionné de jeux vidéo, ayant une tribune sur le site Eurogamer.net. Ce dernier déjà habitué aux saillies écrites à l'encontre du milieu des loisirs numériques, n'a pas du tout rigolé face au regard de pantin de ce pauvre Jeff Kegley. Et pour dénoncer cette collusion entre journaliste et éditeur, notre ami écossais a fait un article pour le moins critique sur la cérémonie des Game Media Awards. Cette grande messe des jeux vidéo récompense le milieu des médias numériques en réunissant pêle-mêle journalistes, attachés de presse et éditeurs. Autant dire que tout cela reste bien au chaud en famille. Pour ceux qui ne connaissent pas les Game Media Awards, c'est bêtement une cérémonie qui va récompenser le meilleur site web, le meilleur magazine qui parle de jeux vidéo, donc en Angleterre entre guillemets. Donc il y a une catégorie où des journalistes vont être récompensés, le meilleur journaliste, le meilleur article, qui a été nommé ou nominé par un collège de journalistes, par des attachés de presse et des éditeurs. Voilà, c'est un grand truc, c'est de la science-fiction. Mais ce qui a le plus révolté Robert est que lors de cette soirée, un concours avait été organisé pour faire gagner des PlayStation 3. Jusque-là, rien de choquant, me direz-vous. Il fallait simplement pour cela envoyer sur Twitter le nom de son jeu préféré, ainsi qu'un joli hashtag promotionnel accompagnant le tout. Et comme par hasard, ce sont deux journalistes qui ont été élus heureux vainqueurs des consoles de Sony. La goutte de trop pour Robert, qui a alors parlé des deux vainqueurs, et plus particulièrement d'une certaine Lowin Wenwhite, tant aux journalistes, tant aux consultantes pour de célèbres éditeurs. Un mélange des genres détestables que je voulais juger à sa juste valeur. Il n'empêche que la jeune femme n'a pas du tout apprécié d'être la cible de Robert, et qu'au final, le papier de l'Écossais s'est vu amputé de la partie parlant de Lorine, et poussant du même coup le trubillon à quitter Eurogamer.net. Ce que Robert Florence veut dire, c'est qu'il ne s'en prend pas spécialement à Lorine Wenwhite. Ce n'est pas sa cible, c'est le système qui est la cible. Il faut s'affranchir de ça. Voilà ce qu'il essaie d'expliquer. Alors, tout cela est-il à vomir ? Oui. Mais les conséquences du Doritos Gate ne sont pas que négatives. Ainsi, aux USA ou en Angleterre, les sites Polygone et VG247 ont mis en place une charte éthique pour ses membres et journalistes. Une charte rigolote qui, pour faire simple, existe déjà depuis de nombreuses années. Elle s'appelle charte des journalistes. Bon, si je voulais être médisant, je vous expliquerai que le site Polygone, qui se veut réinventeur des sites de jeux vidéo totalement indépendants et dépositaire d'une nouvelle charte éthique, avait, lors de son lancement, fait une mini-série sponsorisée par Internet Explorer et donc Microsoft. Et on parle ici d'un sponsoring s'élevant à 750 000 dollars. Pas mal comme approche pour un site voulant réinventer le milieu. En fait, Polygone, c'est le nouveau site un petit peu hype américain. Il y a plein de journalistes venus de différents horizons qui ont fondé ce magnifique site où il y a une mini-série lors du lancement en expliquant « Ouais, on quitte tout, on va réinventer le net, on va réinventer la manière de traiter les jeux, de traiter l'actu ». Sauf qu'au final, les mecs sont partis avec un sponsoring de Microsoft. Ça fait un peu marier. À un moment, tu deviens un petit peu humble avant d'ouvrir ta bouche. Et en France, me direz-vous, peu de réaction. Déjà, l'affaire étant anglo-saxonne, elle est à première vue en dehors de notre juridiction et les déviances des journalistes anglais ne nous concernent pas. Pourtant, il y aurait à dire. Car oui, nous sommes, nous aussi, gangrénés par cette race de médiocres ayant depuis longtemps franchi la ligne entre papier de fond et publi-rédactionnel. Bon, je ne vais pas citer le nom, mais ça fait 20 ans que je suis dans le milieu et j'en ai vu des trucs pourris. Par exemple, je me rappelle d'une réunion de rédaction, un petit peu pour savoir ce qui allait se passer. Et l'ancien rédacteur en chef de l'époque nous avait expliqué, voilà, soit on a une campagne de pub de 100 000 euros et on remonte d'un ou deux points la note du jeu, d'un jeu pourri de l'époque, soit on met sa vraie note. Donc, on a tous dit, on met sa vraie note, on le casse. Et on a eu 100 000 euros de pub avec une note qui a été remontée et un test magnifiquement signé, la rédaction. Alors, tous des pourris ? Non. Comme toujours, un petit noyau de vendu jette le doute sur une profession propre dans l'ensemble. Maintenant, il faudrait quand même que les journalistes bossant dans les mags ou les sites de jeux vidéo montrent une image différente que celle donnée lors de la soirée de lancement de la Paris Games Week. Réservée aux journalistes et blogueurs et attachés de presse, mes confrères n'ont pas trouvé plus drôle que de se photographier entre eux avec un paquet de Doritos à la main. Alors, un grand lol ? Non. Car sur les photos, j'ai reconnu des journalistes ayant fait la promo de certains jeux lors des soirées de lancement d'éditeurs ou des attachés de presse étant devenus eux-mêmes journalistes. Quand on vous dit que c'est une grande famille. C'était mon coup d'iole de la semaine. J'attends vos commentaires.